Il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui ne savaient même pas spécialement que c'était français. Encore moins que c'était toi derrière. Tu me disais, en wishlist sur Steam, il y a combien déjà ? Il y a 600 000 wishlist environ. On est dans le top 25. Les gens sont intrigués parce qu'on n'est que deux ou trois sur le projet. En général, on n'est que deux au studio. Et on bosse avec un italien Michel Michele, qui nous fait le level design, qui est très bon en environnement. Et voilà, avec une petite équipe, avec Unreal Engine, quand tu te plonges dedans, tu te rends compte que c'est une nouvelle révolution pour les créateurs où tu peux te permettre, en petite équipe, de faire des trucs qui soient next gen, en fait. Et ça, je pense, c'est ça qui fait que le public se dit que c'est fake, tout ça, parce qu'en fait, c'est possible. Dans le chat, tu as justement quelqu'un qui est en mode, mais what ? Parce que c'est vrai que quand on regarde, tu as vraiment l'impression que c'est juste des images de la vraie vie. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ok, non, c'est juste un truc GoPro embarqué, etc. Du coup, vous avez, à l'exemple de l'occurrence, à refaire un tweet. Non, non, c'est bien sur Unreal et compagnie. C'est vrai que là-dessus, c'était, alors pas de la justification, mais non, non, le truc est quand même bien avancé. C'est vrai que c'est quand même hallucinant de se dire où on en est. Et ce qui est fou, il y avait un tweet qui apparaissait juste avant de, vous êtes trois, quoi.